Bonjour ! Bienvenue dans cette vidéo avec un plan de qualité ! On a investi dans un trépied téléphone ! Oh, je suis trop contente ! On peint à Séoul. Là, d'ailleurs, la vidéo sort, mais on est dans l'avion, je crois. Enfin, non, on vient d'atterrir. On est mercredi, on est déjà... On est déjà à Djejou. Purée ! On fait cette vidéo uniquement pour Juliette. Parce qu'en fait, elle nous a dit « Ah, vous voulez pas faire une vidéo sur... Quand vous faites vos valises pour partir ? » En vrai, why not ? Du coup, on va vous montrer un peu les valises. Le processus. Il est bordélique, notre processus. Ouais, bah déjà ça, en fait. Ça, là, tout ça, là. Cette fois-ci, par contre, on part pas avec 5 valises. On fait pas énormément de face-cam quand on est en Corée. Non. Donc, on a décidé que les trépieds, les lumières, tout ça, on s'en passerait cette fois-ci. C'est ça. Première étape, déjà, c'est de remonter les valises. Alors, est-ce que vous faites partie des gens qui font leur valise la veille ou est-ce que vous faites partie des gens qui font leur valise une semaine à l'avance, voire plus ? Moi, je sais que je fais partie des gens qui font leur valise quand même un petit peu avant. Vous dites peut-être que ça fait beaucoup pour 2 mois et 2 ? Non. À part les baroudeurs qui partent avec un sac à dos pour 1 an, c'est pas trop. Première étape faite, on a remonter les valises. Maintenant, c'est de faire un tri. Et ça, c'est l'étape la plus chiante. Comme on arrive genre en avril où il fait pas hyper chaud non plus, il va faire dans les 15 degrés, on a quand même besoin d'une veste, on a quand même besoin de pull au cas où pour le soir et tout ça. Et après, on va passer dans l'étape été. Du coup, il faut vraiment qu'on prenne un peu de tout parce qu'en plus, on va à Jeju et on a vu, le temps est nul. Il fait que pleuvoir ! D'ailleurs, les 10 premiers jours, il y aura notre maman avec nous pour vous faire un petit topo de notre organisation spécifique de chacune. C'est que Lou s'organise plutôt assez bien puisqu'elle prépare certaines tenues. Moi, c'est vraiment, je prends des trucs au hasard, je les empile, mais moi, j'anticide trop. C'est-à-dire que moi, là, j'ai pris des jolies tenues et je me suis dit, je prends des robes et tout. Du coup, je sais pas si je vais les prendre ou pas. Genre, ma robe rouge, elle est trop belle, tu vois. C'est ce que je vais vraiment la peau à porter. Moi, j'aime bien savoir ce que je prends et les réessayer, tu vois, au cas où. Si je veux vraiment les prendre ou pas, tu vois. Et c'est vrai que cette tenue, je slay de ouf dans cette tenue. Bon, bref, écoute, il faut y aller. Il faut y aller, il faut y aller, parce que sinon, on va... On va commencer par le tri de tes vêtements. Ah, on peut faire ça. Je te montre ce que je prends. Ouais. On va essayer de pas faire ça trop long parce que sinon, ça va être très chiant. C'est un tri de dressing, mais des manus, quoi. Les femmes, elles ont qu'un concept. Elles ont qu'un concept, elles le sèvent. Alors, je vais te montrer ce que je prends. Déjà, ça, c'est important que vous le sachiez. Quand vous partez en voyage, quand vous faites des longs vols, le mieux, quand même, c'est de se foutre en jogol. Tu sais que cette nuit, j'ai rêvé que j'allais prendre l'avion en jean et en Doc Martens. Je l'ai en mode, t'es malade ! Tout quoi faire ! Astuce pour les mecs à hip-hop, d'ailleurs. Portez des sous-vêtements en coton. Pas en synthétique, parce que 14h avec un slip synthétique, c'est pas ouf. Mettez un protége-slip aussi. C'est toujours bien. Je trouve comme ça, c'est un peu plus propre. Ça, je pense que je vais partir pour le tueur chaud. Surtout pour le je-jou. Surtout pour le je-jou, parce qu'on m'a... Qu'il y a une cul de fou. J'ai ce pantalon-là, qui est assez léger. Ça, c'est ton indispensable. Un peu, ouais, mais je suis pas sûre, tu vois. J'en ai un noir, par contre, ça, c'est sûr, je le prends. C'est là qu'on rentre dans le compliqué. Pas si compliqué, ça poudre les doutes du coup. J'ai pris, évidemment, un pull. Ça, je le prends parce que quand il fait un peu froid, un peu chaud, hop là, ça, c'est bien. Et puis, ça me va bien. Ça, c'est un peu chaud, un peu froid. Genre, avec une veste au-dessus, très bien. Voilà, ça, pour les nuits à 17 degrés, j'ai acheté cher, en plus. Cargo, obligatoire, bien sûr. T-shirt blanc, obligatoire. T-shirt noir, obligatoire. Le t-shirt qui détend avec ses petites manchettes. J'ai passé six fois la machine, et voilà. Ce t-shirt noir qui me va très bien, que je prends à chaque fois, il part avec moi, c'est clair. Ensuite, on est sur les night, puisqu'on est vraiment des clubuses, il est moi. On sort tous les deux, tous les soirs. Du coup, j'ai ça, qui est joli. J'ai celui-là. Mais celui-là, il te va trop bien. Celui-là, il est incroyable. Ensuite, en termes de robe, j'ai celle-là. En tout cas, in case, on part à Shanghai, Taïwan ou Vietnam, ça a dragué des Vietnamiens. On va aller continuer de l'aligner. Celle-là, je la prends, elle est légère. En fait, j'ai un principe, c'est qu'à partir du moment que ton vêtement est léger, je peux le prendre. Je comprends. Même si c'est un haut, au cas où. Oui, mais ça, ça ne prend pas de place. Genre, tu peux le mettre en carré dans un grand de ta visite, ça ne prend pas de place. C'est ça. T-shirt, autre t-shirt blanc, manche courte, débardeur. Évidemment, débardeur, je le prends. Chemise blanche, je n'en ai pas. Un dispensable. Mais il faudrait la manche longue, je ne sais pas où elle est. Évidemment, ce haut que je veux mettre depuis six mois, parce que May me l'a vigné de côté. Je vais aller le faire double. Me l'a projeté. Donc, ça, c'est sûr. Il est incroyable, il est incroyable. Il est trop beau. La laine, d'ailleurs, quand on l'avait acheté, c'est où ? Donc, ça, c'est sûr, il part avec moi parce que j'ai déjà la tenue en tête et tout. Ensuite, cargo, t-shirt blanc, ça. Ah, ouais. Je serais trouvée. T-shirt blanc ou débardeur ? Le débardeur blanc, ouais. Cette robe noire qui me va trop bien. Oui, punaise, je l'avais oublié. Je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Elle est lourde, mais je la prends. Cette chemise violette qui me va trop bien aussi, au teint. Cette jupe short. Ce haut-là que je me suis acheté récemment. Ça, c'est grave à la mode, avec un t-shirt blanc, jean. Parce que, il y a des meufs, je les ai vus porter ça, mais genre sans rien en dessous. Ouais, alors moi, je peux pas, j'ai trop de boules. Mais en tout cas, ça me va trop bien. Là, je me suis dit petite chemise noire, transparente, prends pas de place. Bon, ça, c'est pas forcément indispensable, mais genre c'est ma juve. Ah oui, mais celle-là, tu l'aimes trop beau. Et en plus, je l'aime bien. Pas de venir du truc comme ça. Genre, le bandeau que tu m'as tricoté, il y a un moment où je vais slayer avec la. Oui, bah oui, je le prends. Alors là, on est dans le compli. Je me suis acheté une combi, une jean, une jean scooby. Combien en jean ? Combien en jean, ouais. Je suis en rêvée toujours d'une, donc j'en ai trouvé une. Elle est un peu longue, donc je vais devoir la porter un peu bizarrement, mais elle est quand même belle. Elle me va bien. Du coup, j'ai quand même slay, donc je la prends. Elle est très longue, mais je la prends. Cette robe qui me va trop bien, que je porte normalement quand je vais dans les suds de la France, j'ai mal. Putain, me va diviner ma mère. Avoir presque 30 ans, ça vaut mal quand tu te mets dans des positions de ça. Mais tu vois, pareil, j'en ai rien à faire plus que je la vente. Est-ce que je vais la porter ? Mais par contre, meuf, non mais je suis d'accord, elle est hyper belle et tout, mais c'est vrai que est-ce que tu vas vraiment la porter ? Genre, si tu prends la rouge là et la brune que tu m'as montré avant, déjà, celle-là, tu avais des doutes de est-ce que je vais les porter ou pas, mais elles prennent pas trop de place. Celle-là, elle prend un peu plus de place. C'est vrai. A voir si tu veux slay Shanghai, Taiwan, Vietnam. Là, on est sur du sol, ça c'est mon autre jupe culotte, jupe short. Il me manque encore mes piges, mes slips et tout, et quelques trucs, genre des pantalons que je t'ai parlé. En soi, vous n'aurez pas tout ce que j'ai montré, mais je suis soft. Elle est soft ? Je suis soft, non ? Je ne sais pas te dire de très bien qu'un touche le tien, c'est n'importe quoi. C'est pas grave, c'est pas grave, personne ne t'en foutra. Après, il y a encore les tenues de sport, les sous-vêtements à mettre, il y a tout ce qui est cosmétiques et les chaussures. Sac. Ça va, je ne me suis pas cette fois-ci. J'en prends une. Non, je reprends quatre. C'est des petits. Il est où mon noir d'ailleurs ? Il est là. T'inquiète pas, il sera pris parce que tu ne le mets pas, donc je le prends. Je le mets en gros réeloui. Allez, on va faire la valise de maïdine. Déjà, vous voyez le thai, il est rangé de fou. C'est rare. Non, mais alors, c'est rare parce que hier, j'ai rangé mon armoire. J'emmène mon petit jean que j'ai eu récemment. C'est un baggy en fait. C'est celui que j'ai mis hier, je ne sais pas si j'ai vu. Il est un peu baggy, il est large. Je l'aime trop. Au début, je n'étais pas satisfaite de ouf. Je l'ai mis la première fois, j'étais en mode moins. Et puis en fait, ça avec un petit crop c'est mon indispensable. Vous le connaissez. Ce pantalon, c'est mon fab de fab de fab. Je vais prendre ce jean là. En gros, je ne sais pas si vous voyez, mais il a une forme un peu double ferme. Oui, je vois. C'est bien ça pour les tailles. Je trouve ça. Ça me rend bien les tailles. Je prends quand même beaucoup de pantalon. Alors, j'ai toujours le même problème. D'accord, ça n'a pas changé depuis la semaine dernière. Ça, c'est mon jean en ce moment que je mets tout le temps. C'est le jean que j'ai acheté à Séoul. Des pantalons noirs, j'en ai tu vois, mais je n'ai pas beaucoup de jeans noirs. Et ça, c'est le dernier pantalon. On arrête après. Déjà, ça va me prendre toute la place dans ma valise. C'est vrai que les pantalons, c'est lourd. Ça, c'est trop tricky quand en fait vos valises. Les pantalons, en fait, c'est super lourd. La capacité à nos valises, c'est jamais un problème. C'est toujours le poids qui nous fait défaut. Ce petit pantalon large que j'ai eu récemment aussi de YesStyle que je trouve hyper cool et un peu baggy aussi. Donc pour les pantalons, c'est bon, tu vois. On commence les hauts. Je crois que j'ai abusé quand je fasse un tri. Celui-là. Oui, je le connais, noir basique, ça passe. Celui-là, je l'aime trop. Je crois que je le piquais des fois. Il est trop cool. Petit débardeur noir, ça, je ne vous dirai pas où je l'ai acheté parce que je ne l'ai pas acheté. C'est fait moi-même. Petit crop en mohair. Ensuite, alors celui-là, je ne suis pas sûre. Genre, c'est un haut basique noir. Je ne le mettra pas, c'est sûr. Ah ouais ? C'est sûr que je ne le mettra pas. Vas-y, je le mets de côté dans la pile de je ne le mettrai pas parce que Lou m'a dit que je ne le mettrai pas. Non, mais c'est sûr, frère. Je suis vachement plus convaincante que toi quand tu fais mes... Mais parce que moi, je me laisse convaincre partout, Lou. On sait très bien que je suis nulle en négociation, d'accord ? Miss Blanche basique, très bien. Oui, nuit d'été, comme ça, il fait un peu froid. Ouh, là, on a un truc un peu plus sexy. Alors, celui-là, en fait, je l'emmène parce que je le kiffe, je le trouve trop trop beau, mais je ne sais pas trop avec quoi le mettre, tu vois ? Normalement, tu mets avec un blazer comme ça, tu vois au-dessus. Tu le mets, tu mets une chemise au-dessus, c'est très joli. Il est un peu olé olé, voyez-vous ? Mais il est vraiment beau. Il est trop beau. Il est vraiment vraiment beau. Il est trop beau. Il est incroyable. Il est incroyable. Je l'emmène. je l'emmène. Alors ça, c'est une petite jupe que j'ai eue récemment que je trouve hyper bimsy. Ah ouais, elle est jolie. Ouais, celle-là, il faut la prendre. C'est un petit basic, toi. Oh, j'avais oublié. On a combien de pantalons, là ? Six ? Non, pas du tout. Un, deux, trois, quatre, cinq, pas du tout. Oui, mais celui-là, je l'aime trop, tu le sais. Oui, mais prends-le, mais il n'y a pas de problème. En plus, celui-là, c'est un léger loin. il y a une plus grosse recherche que la dernière fois qu'on est parti. Ah ouais, tu trouves ? Oui, tu fais plus d'efforts. Alors ? Ah, on n'a pas fini le premier temps. On n'a pas fini ce temps-là. Ah, non, mais le temps de concentration de cette personne, il est fou. Téma, il y avait encore tout ça. Putain, mais gros, par contre, on est déjà à sept minutes de vidéo. Pourquoi ? Oui. Ah, merde. Celui-là, il est trop beau. Je l'ai aussi. Il y a moyen, je te le pique un amour. Non. Ok. Non. Non, parce que moi, je dis ça de tes fringues, non ? Mais je me suis marre en train de te dire que ça me fait chier du coup. En fait, tu dois prendre quelques fringues dans des chemises et tout. Tu dis juste ça parce que tu veux prendre les miennes, d'accord ? On le sait tous ici. Petite chemise. Oui, sympa. Celle-là, je l'avais achetée l'année dernière aussi et je trouve qu'elle va hyper bien avec cette petite jupe. Tu vois, toi aussi, tu fais des tenues. Tu sais comment j'ai... Je me suis rappelée de cette tenue ? Non. C'est parce que Young-Yu, il m'a envoyé une photo de nous quand on était près de Bordeaux à Arcachon là et je portais ça et j'étais en mode mais Slay en fait avec cette tenue. Il faut absolument que je la prenne pour Séoul. Non, alors là, mais il t'abuse. J'ai mis un autre pantalon. Ouais, ça fait peut-être un peu beaucoup quand même, non ? Ouais, non, mais celui-là en plus, il est un petit peu serré au niveau de la taille. Je sais que si je bouffe une raclette, tu vois, c'est mort. Tu ne voudras pas de raclette en Corée ? Non, mais même un Kim Chigae, en double. Bah en fait, je ne me rappelais pas que j'avais pris les deux couleurs. Ah, c'est la. Mais non, mais elle n'est pas de la même couleur. Ah, ok, je croyais que tu avais pris la même. Deuxième taille terminée. Ok, on a encore deux autres tailles. Petite brassière pour être sexy nini. Dégoûte ! Genre, vraiment, on pourrait mettre en dessous des hauts et un peu transparents les trucs comme ça. Je trouve que ça est normal cool, tu vois. Je ne sais pas de haut transparent, mais on ne sait jamais. Si ça vient, on ne sait pas. Ça, c'est vraiment pour mettre en dessous des trucs. Et en noir aussi, également. Nécessaires, les petits-shirts, les amis, si vous portez beaucoup de jupes et beaucoup de robes. Celui-là, je ne l'ai pas encore porté parce que je l'ai vu cet hiver, mais je le trouve trop nice. Donc, bon, il va falloir que je porte un truc en dessous parce que sinon, on va voir mes nénés. Eh bien, justement, tes brassières blanches. Celui-là, il est hyper basique. Genre, c'est un t-shirt noir basique. Oui, vraiment. Touche-le. Ah, il est tout doux. Je n'ai pas de t-shirt. Si, je suis en train d'en t'inquiète. Ah ouais ? Oui, on a un basique. Très bien. Sous pull, mais je peux l'utiliser aussi comme... Pull ? C'est... Putain. Colle roulée basique. On a 12 minutes 40. Ok, ok, c'est bon, j'ai presque fini ça. C'est un haut qu'on a acheté le même avec Lou, qui a des trous pour les doigts. Voilà. Ça, c'est encore un sous pull parce que je suis frileuse et j'aime pas avoir froid donc je me dis au cas où. Ah bah voilà, Lou, on l'a trouvé. Haut transparent ? Le haut transparent. Il est là. Putain, mais en fait, j'ai l'impression que je n'ai pas pris beaucoup de haut moi du coup. C'est peut-être moi qui ai abusé aussi. Donc voilà, un petit haut asymétrique comme vous le voyez. Il est un peu de techo et on va mettre une brassière en dessous pour faire sexy nini comme dirait Lou. Ça, c'est un autre haut mais je ne sais pas si je vais l'emmener. Ça, c'est mon sweat pour partir à l'aéroport. Ça, c'est un pull parce qu'au début il va faire froid. Ça, c'est un autre pull parce qu'au début il va faire froid. Ça va ? Est-ce que j'ai assez, Lou ? Oui, sincèrement oui. Franchement oui, vraiment. T'as plein de combinaisons possibles avec tes outfits. J'en ai vu déjà plein dans ma tête donc je te jure que t'as assez. Est-ce que les gens valident dans les commentaires ? Complètement. Parce que les gens sont sympathiques. Que des gens gentils dans la commu-mu et fololo. Salut les fololos ! Salut les fololos ! Bon, on passe à l'étape 100 du coup maintenant c'est de les mettre les empaquetées. Tu veux pas passer à la cosmétique d'abord ? Tu peux montrer ta cosmétique de toute façon j'ai quasiment la même. J'ai convaincu Lou on va faire une petite partie cosmétique avec moi pendant qu'elle elle part à la recherche de ses vêtements. Donc moi ce que j'emmène principalement ça va être le sérum La Neige que vous avez déjà vu du coup dans un de nos vlogs. En termes de sérum je vais prendre de la niacinamide du coup le sérum de niacinamide 15 de Cossérex et puis je prends un sérum de rétinol de Innisfree je les aime trop genre c'est incroyable. En termes de crème j'utilise aussi une Innisfree que j'ai prise sur YesStyle parce que j'aime bien les crèmes gel pour le matin genre elles sont beaucoup moins épaisse que celle du soir et je suis fan de Innisfree donc je sais que de toute façon celle-là elle va être top. Et la crème de nuit j'utilise Real Barrier Extreme Cream c'est vraiment de la crème qui est assez épaisse c'est trop bien enfin moi je l'aime trop et puis pour mes petits contours de yeux of course de nouveau Innisfree genre petite crème pour les yeux qui est au thé vert. Ensuite parce que bien sûr il faut faire des masques c'est le masque à l'argile de Innisfree qui est hyper connu qui est trop bien qu'on utilise depuis des années et puis un petit masque hydratant qui s'appelle Cake My Day ça c'est un truc que YesStyle nous avait envoyé en cadeau il est incroyable genre je l'utilise depuis quelques mois genre je le fais une fois par semaine une fois toutes les deux semaines allez je le laisse vraiment 5 à 10 minutes sur mon visage et c'est trop bien et puis ça du coup c'est pour désincruster votre peau là on a réussi récemment de nouveau parce qu'ils nous l'avaient déjà envoyé le sérum de nuit de Herborian je sais pas comment vous expliquer à quel point je l'aime c'est vraiment pour la nuit du coup si vous l'achetez pensez bien à secouiller la bouteille avant de l'utiliser à chaque fois mais il est trop bien j'ai aussi le format voyage du coup celui-là je vais vraiment le glisser dans ma pochette de voyage pour l'avion et puis je vais vous montrer un truc que je mets toujours dans ma pochette de voyage avec toutes mes cosmétiques dedans qui est hyper utile on a acheté des petites compresses en gros c'est des petites serviettes qui sont compressées qui sont comme ça et que quand vous mettez dans de l'eau elles grandissent enfin genre elles se je vais vous montrer je vais vous montrer donc voilà on a tout ça là hop là petit tuto bon on met pas autant d'eau d'habitude on met un peu d'eau dans le capuchon d'une bouteille qu'on a et puis on fait ça on ouvre on ouvre la petite lingette et puis on se lave le visage avec du coup ça peut toujours servir d'avoir ça dans son sac quand vous voyagez beaucoup ou même quand vous êtes je sais pas dans le train ou des trucs comme ça c'est trop bien je vous mettrai le lien aussi en barre de description j'ai complètement oublié de vous parler de mon déodorant je transpire de ouf enfin genre comme tout le monde mais c'est vrai que j'ai l'impression de transpirer excessivement surtout qu'en Corée quand il commence à faire chaud c'est horrible et moi je sais que j'ai des gouttes tu vois partout surtout le corps quand je commence à avoir chaud et mon déodorant Texona maximum protection c'est incroyable c'est en crème c'est en espèce de crème du coup genre comme ça et ça tient hyper longtemps vous transpirez pas et y'a pas d'odeur je l'ai conseillé à tous mes potes autour de moi vraiment essayez-le si vous êtes aussi comme moi et que vous avez une transpiration que vous trouvez un peu excessive et ben je vous conseille vraiment ce déo il est incroyable ça me fout la flemme de voir ce bordel ouais je comprends on arrive au moment conseil de loup petite musique comment faire sa valise et gagner un max de place amuse toi bien merci arrête me touche pas trop mais il me touche pas trop amuse toi bien amuse toi bien arrête de me toucher amuse toi bien oh ma tête n'est pas forcément intéressante dans ce plan du coup on va juste montrer ma valise vous la connaissez certainement c'est déjà cette technique elle ne vous fait pas gagner en poids puisque les poids restent le même évidemment mais par contre en place conseil boulette faites votre valise en boulette ne pliez pas vos vêtements comme vous les pliez dans votre armoire faites vraiment des petits soucis oh moi je commence déjà blé ok alors on va commencer par le plus chiant c'est à dire les pantalons technique boule technique boulette technique pliage c'est très simple et ben vous prenez votre pantalon comme ça Vous pliez déjà en deux parce que sinon ça va être galère Et vous roulez Vous roulez Et vous mettez dans la valise Est-ce que c'est compliqué ? Pas du tout C'est tout con Autre jean, pareil Moitié Et bam On roule, on roule, on roule Et en plus ce qui est bien c'est qu'entre chaque boudin Vous pouvez caler des trucs aussi Et on cale au dessus C'est que du Tetris en fait après Bon vous avez compris comment faire Je vais vous laisser sur le plan de moi qui ferai des petites saucisses Juste pour les pulls C'est qu'avant de faire la boulette du pull Je vais les plier comme ça Vous les pliez manche sur manche Vous retrossez ici Là vous avez de quoi faire du coup votre boulette Enfin votre saucisse plutôt Et à vous vous caler J'ai quasiment calé tous mes fringues dans une seule partie de ma valise Pour voir à quel point la technique boudin fonctionne très très bien Par contre Je vais quand même réessayer mes robes Pour être sûre de les prendre ou pas Parce que j'ai pas envie de me retrouver avec Trop de au cas où Même si c'est inévitable La vie n'est faite quasiment que de au cas où Ça c'est ma robe au cas où Mais c'est quoi c'est au cas où Au cas où je vais à un gala Ça c'est une robe de De cocotel Pas mal avec des mocassons T'as un truc à creuser ou pas quoi Quand est-ce que je vais la mettre ? Non mais moi en fait je veux juste partir en vacances C'est une seule histoire C'est un peu ça aussi qui se passe Moi je veux juste aller boire des cocktails à la plage là Si j'apprends Au moins j'y mette une fois Sinon je suis une connasse Ah mais tu vois là déjà Ça abutit un peu le délire Personne n'a qui demander en plus S'il l'apprend ou pas Bon je porte ça assez haut Mais je veux tout le monde rire quoi Ouais Je déteste cette idée aussi C'est vrai que celle-là je veux passer un peu plus inaperçue On va dire Elle est un peu plus passe-partout tu vois Elle est un peu plus passe-partout Peut-être Mais je suis pas certaine Avec des mocassons Dans ma tête ça rend bien Mais tout Dans ma tête ça rend bien aussi Mais encore une fois C'est peut-être que dans ma tête Non mais non ça rend bien Et bah je prendrai la robe rouge Mais pas la robe à fleurs Bon vu que Lou range toujours Parce que Lou est pas très rapide Je vais vous montrer ma valise Je fais la même technique que Lou Regardez-moi ça comme elle est bien Elle est tellement nickel Waouh Au final la valise de Lou Elle est plus bordélique que la mienne Mais c'est énorme Je sais quand même que Je n'ai pas fini de reprendre la première partie de ma valise Qui fait déjà 6-6 mois 5-6 kilos je pense Oh peut-être un peu plus même Je sens que Que j'ai pris beaucoup Mais te connaissant En vrai Tu vas encore faire un tri Bah à chaque fois tu fais ça Genre tu fais ta valise Et après tu dis Oui il faut que j'enlève des trucs Et t'en enlève J'ai fini une partie de ma valise Bah en fait j'ai mis toutes les fringues Que je vous ai montré Plus quelques autres trucs Mais ça prend que cette partie-là Cette partie-là pour l'instant J'ai juste Un pull Et mes trousses de toilettes Et tout D'ailleurs qu'est-ce qu'on utilise Pour peser nos valises Ou un pèse-valise Qui nous accompagne dans tous nos voyages Pour éviter un supplément Au coût de Pratiquement 200 balles J'imagine Notre sac à dos Du coup Celui-là qui nous suit dans l'avion Qu'on a grâce à Cosette Parce qu'elle ne sait qu'il l'avait de base Et il est trop bien Et aussi astuce Dans votre trousse Que vous prenez dans votre sac à dos Pour quand vous êtes dans l'avion Ou vous avez accès Mettez un stylo Parce que vous devez toujours remplir Des putains de papier Et plutôt que de faire la guerre Avec les hôtesses En demandant un stylo Qu'elles vous demandent de rendre Que vous ne rendez pas Prenez votre stylo Voilà Ça vous évite Pareil aussi à la personne Qui est à côté de vous Bon voilà Ça vous donne un petit topo De comment on fait nos valises Je crois qu'on vous a donné A peu près tous nos petits tips On vous a montré un peu La plupart des choses qu'on emmène On espère que ça vous aura aidé A faire votre valise Si bientôt vous partez En Corée ou ailleurs Peut-être qu'il y a des astuces Que vous réitérerez Dont les rouleaux de loulou Les rouleaux de loulou Et puis voilà On se retrouve du coup En Corée ou ailleurs En attendant On vous souhaite Tu ne veux pas finir Avec moi loulou ? Non je ne sais pas Je te regarde Tu fais ça bien du coup Tu ne veux pas quand même Être dans le plan N'oubliez pas De nous suivre sur Instagram Forcément il y aura Beaucoup plus de contenu Corée Là dessus Nous on se retrouve La semaine prochaine Ou la semaine d'après Ou la semaine d'après d'après Pour une nouvelle vidéo On se verra Et puis on vous souhaite Une très bonne fin de semaine La bise